Aujourd'hui, on a regroupé tous les adhérents et tous les entrepreneurs de Bordeaux pour le Bordeaux Invest Day. Le Bordeaux Invest Day, c'est une après-midi de rencontre entre fonds d'investissement et sociétés qui cherchent à lever des fonds. On a eu un peu plus de 24 fonds qui sont venus aujourd'hui pour cet après-midi et une trentaine de sociétés qui cherchaient à lever des fonds pour cette première rencontre. On a organisé un peu plus de 180 rendez-vous. Pour nous, la mairie, c'est d'abord soutenir par tout moyen l'entrepreneuriat, la capacité des gens d'avoir une idée parfois un peu folle, de façon sérieuse, à entreprendre, quel que soit sur tous les secteurs. Depuis 7 ans, des acteurs, donc Bordeaux Entrepreneurs, portent des dispositions et vont valoriser. Alors là, on est dans la technicité, valoriser un dispositif, valoriser qualitativement, faire de la levée de fonds. Mais nous, ce qui va nous intéresser, la mairie, c'est la valorisation d'un écosystème de l'entrepreneuriat, qui soit numérique, c'est un peu le sujet du soir, mais qui peut être aussi artisanal ou sur tous les secteurs. Parce que la création d'entreprises pour une collectivité, pour une commune, pour une ville, c'est extrêmement important parce que c'est d'abord des talents locaux qui ont une idée et qui peuvent passer. Mais c'est aussi un vrai métier, donc c'est pour ça qu'il faut de l'accompagnement. Et ce que propose Bordeaux Entrepreneurs, c'est aussi ce tuilage entre les anciens et les nouveaux créateurs. Nouveaux créateurs n'ont pas forcément le sens de l'âge, on peut créer son entreprise à plus de 50 ans. Et ça permet ou ça peut éviter de se planter. Et puis c'est des formidables accélérateurs. C'est fait dans une très, très bonne ambiance. La preuve, il y a toujours pas mal de monde. Et nous, la mairie, dans ces cas-là, on est très, très heureux. Alors, donc les entreprises étaient sélectionnées. On a eu un peu plus de 50 candidatures. Ça s'est fait pendant un mois. On a essayé de privilégier des entreprises qui avaient déjà du chiffre d'affaires, qui avaient une activité déjà démarrée et qui avaient besoin vraiment de ce côté accélération. On a enregistré plus du double des fonds cette année, ce qui nous a permis, bien sûr, de pouvoir prendre plus du double des startups. Et ce soir, on a un peu plus de 250 personnes qui ont répondu présent, ce qui est une grande première, puisque d'habitude, nous avions ouvert cet événement à un peu plus d'une centaine de personnes. Merci.